Bonjour à tous, je m'appelle Nathanael Coup, je suis rédactrice d'un blog littéraire, lectrice de roman fantasiste, une peintre au semi-story et accessoirement actrice d'album jeunesse. Je vous souhaite la bienvenue autour de cette table ronde dans le cadre du salon Entre les Mondes, édition 2023. Nous avons le plaisir de recevoir trois autrices et un auteur, alors Elie S. Green, vous avez publié à la Bibliothèque du Manoir, un recueil de contes victoriens égotiques chez Twinkle Edition, Troll, un conte de Noël fantastique chez Gulfstream et la trilogiste Steam Sellers chez Gulfstream également. Et vous avez reçu pour cette oeuvre le prix des Imaginales des Collégiens 2021, le prix des Alienals 2021, le prix du Rensado 2021, et le Grand Prix de l'Imaginaire ainsi que le PIB. Le NGU, vous êtes autrice et aussi éditrice spécialisée en littérature de l'imaginaire et en adulte. Vous avez publié Le Tribu des Dieux, deux tomes d'une saga dans un monde mythologique et magique et passionnant. Arnaud Ruel, vous êtes également professeur de l'histoire et vous avez déjà publié L'Enfant Pan chez Gulfstream en 2021, qui, sélectionné par plusieurs prix littéraires, a remporté le prix Ado Haute-Pyrénées tout en auteur 2022. Laetitia Lajoigny, votre premier roman, Loup et le pouvoir de la lune, a reçu le premier prix du nouvel auteur jeunesse Michel Laffont, Le Monde des Ados, en 2022. Le serment des Tracker, a quant à lui, était le premier prix du concours d'écriture, Sarah Gimas, organisé par la Martinière Fiction. Alors vous êtes tous les quatre auteurs et autrices de l'imaginaire, vous créez des mondes complètement, des fois on est complètement suspendu, on est subjugué, on lit ça, mais on fait des beaux voyages. Vraiment, j'ai vu vos quatre derniers ouvrages et j'ai été emporté par la magie. Et donc le jour où il m'est déjà, dans une première question, c'était de vous demander comment vous avez été amené à être édité chacun. Allez, comment c'est ? Ok. Alors moi c'est une histoire un peu particulière, puisqu'en fait, effectivement, comme tu l'as dit, les deux prix que j'ai reçus, ce n'est pas des prix que j'ai eu après avoir écrit le roman, ce sont des prix qui m'ont permis d'être édité. Donc c'est-à-dire que mes deux romans, mes deux premiers romans, ont été édités suite à des concours. En fait, j'ai gagné deux concours d'écriture simultanément, dans deux maisons d'édition différentes. Voilà. Et donc c'était hyper inattendu, pour la faire la version très courte, j'ai envoyé trois chapitres au concours, donc la martinière, pour rigoler avec une copine. Il s'agissait juste d'envoyer le début en fait, donc c'était parfait, vu que je n'arrivais jamais à terminer d'histoire, j'écrivais que des débuts. En parallèle de ça, il y a le Covid qui est arrivé, donc là j'ai eu du temps, j'ai réussi enfin à finir un manuscrit, que j'ai envoyé au concours Michel Laffont. Il s'est encore écoulé du temps, et en fait, le même mois, j'ai d'abord su que j'avais gagné la martinière, donc j'ai dit d'accord, mais il n'y a pas de chapitre 4. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils m'ont dit « bah t'écris la suite ». Donc j'ai dit « ok ». Donc il fallait écrire ce roman-là, et deux semaines après, Michel Laffont m'appelle pour me dire « vous avez gagné le prix, donc votre roman va être publié ». Donc c'est pour ça que j'ai les deux premiers romans qui sont tous les deux sortis en 2022, dans deux maisons différentes. Voilà. Alors moi aussi, c'est une histoire un peu particulière. Je suis éditrice spécialisée en imaginaire young adulte, donc ce que j'écris aussi. J'ai longtemps hésité à renvoyer, parce que c'est pas évident, c'est pas la même chose d'envoyer à des inconnus et d'envoyer à des gens qu'on connaît. Moi je connaissais les éditeurs parce que je les fréquentais en salon par exemple. Du coup, ce n'est pas moi qui ai envoyé mon manuscrit à H.F. roman. C'est une amie autrice qui savait que la directrice d'Hachette cherchait ce genre d'histoire et donc a envoyé mon début. Et à Hachette, donc la directrice a beaucoup aimé, donc elle a voulu lire le roman en entier. Et au bout d'une semaine, elle m'appelait pour me dire qu'elle avait eu un coup de cœur et qu'elle voulait absolument le signer. Donc c'est pareil, je n'ai jamais envoyé de soumission et ça s'est fait un peu par des vieilles et des tournées. Donc de voilà ! En fait, ça ressemble un peu au schéma classique, mais ça ne l'est pas tellement. Parce qu'en fait, Steamseller, ce n'était pas voué être édité. Je n'avais pas prévu de l'envoyer. C'est une histoire que j'avais écrite pour mes petits frères et sœurs, surtout. Et en fait, c'est la première histoire que j'avais vraiment terminée, en tout cas le temps 1. Et je faisais lire à quelqu'un d'autre. Donc d'abord ma famille, puis quelques-uns de mes amis. Et en fait, ma famille a été particulièrement virulente sur le fait que je devais absolument l'envoyer en éditeur. Particulièrement ma maman. L'amour et l'histoire, c'est qu'il faut toujours écouter sa maman, même à 30 ans passés. Et du coup, j'ai un petit peu pour dire d'accord, je l'envoie avec les éditeurs, mais une fois qu'on m'aura dit non, on passe à autre chose. Et en fait, on ne m'a pas du tout dit non. On m'a dit oui, de faire ça spectaculairement vite en fait. Et c'était la bonne surprise. Et du coup, je me suis retrouvée à devoir écrire la suite aussi. Donc en fait, sans trop m'y attendre, j'ai dû me professionnaliser assez vite aussi, tenir des délais. Mais par contre, je découvrais les contraintes, mais je découvrais beaucoup plus de choses chouettes associées à ce métier. Donc je n'ai pas du tout envie d'arrêter. Bon, ce serait dommage. Faut pas, faut pas. Bon, en plus, je pense que les meilleures personnes de mon entourage les rencontrées dans ce milieu. Pas du tout envie de m'arrêter là. Oui, je te compte aussi dedans. Parce que tu regardais le petit côté là. Belle transition. Merci. Alors, moi, ça ressemble en fait un peu à Elie, même si je n'ai pas écrit pour pour mes sœurs, mes petites sœurs, si j'en ai. Mais bon, on a pas mal de points communs. Je n'avais pas vraiment eu l'idée de me dire un jour, je vais éditer un roman. Alors, pour projeter, en fait, je ne suis plus professeur de l'être histoire. Actuellement, je suis professeur documentaliste. Et à l'époque, quand j'ai écrit Enfantant, j'étais principal adjoint au collège. Je fais pas mal de choses dans l'éducation nationale. J'étais prof d'être histoire au tout début. Et donc, en 2011, je passe le concours de chez l'établissement. Et je me retrouve éloigné de ma famille, à la Roche-sur-Lyon. Donc, ma famille tombe sur la région Bordelaise pendant un an. Et durant cette année, même si j'avais énormément de travail, puisque c'était la première année de formation en tant que personnel de direction, j'avais quand même, à un moment donné, du temps vide, on va dire. Et voilà, j'ai eu l'idée de me dire, tiens, ça fait longtemps que tu n'as pas écrit. J'écrivais un peu quand j'étais à la fac. Je faisais des ateliers d'écriture, je pense aux choses. Et j'ai eu envie d'écrire une histoire. Et puis, comme j'étais fasciné par Peter Pan, je me suis dit, essayons de raconter. Mais je racontais d'abord pour moi. J'ai essayé d'imaginer ce que pouvait être Peter avant Peter Pan. Ce qui a pu l'amener à être ce qu'il est dans le compte de James Barry. Et donc, voilà. J'ai commencé cette histoire. J'en ai écrit 6, 7 chapitres. J'ai commencé à faire des recherches, etc. Et puis, après, je suis revenu en Gironde. J'ai été bien occupé. J'ai fait pas mal d'activités aussi associatives dans le milieu sportif. Donc, je mettais le rond en côté. Et puis, temps en temps, je reprenais. Tout ça nous amène en 2020. Du temps s'est écoulé. Et en 2020, à nouveau, il fallait que j'aie du temps. En 2020, il s'est passé ce que tout le monde sait. Donc, il y a le Covid. Et là, j'ai commencé à avoir pendant deux mois un petit peu de temps devant moi et à m'ennuyer. Et donc, j'ai dit, bon, alors, tiens, on va essayer de le finir. Donc, j'ai terminé en, je crois, un mois et demi le roman. Et à ce moment-là, j'ai fait dire à ma famille, à ma grande-fille qui était ado, à mon épouse. Et là aussi, je me suis dit, est-ce que tu penses que ça peut être publiable éventuellement ? Je vais tenter, on verra bien. C'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, tiens, tu vas le proposer. Et donc, un peu comme Elie, de manière assez surprenante, j'ai eu très vite plusieurs propositions. C'est-à-dire, en 15 jours, 3 semaines, j'ai eu des propositions d'édition. Ça a été assez vite, je ne m'y attendais pas vraiment. Et donc, je me suis retrouvé à Côte d'un milieu que je ne connaissais pas. Et aussi, je partage ce que Diélie, c'est-à-dire que, voilà, il y a vraiment dans, enfin, chez les auteurs de l'Imaginaire, dans le milieu de l'édition de l'Imaginaire, je veux dire, je me suis trouvé à ma place, entre guillemets. Et donc, j'ai envoyé avec le nouveau roman, ensuite, très vite. Et ça m'a contraint, donc, à nouveau, à rechanger de métier pour trouver un équilibre entre écriture, festival salon littéraire, et voilà, cette nouvelle voie professionnelle. Ensuite, j'ai une autre question à vous poser, qui est peut-être un peu plus... Il faut y aller un peu plus dans les... On va passer à la curiosité. Quel est, pour chacun d'entre vous, l'idée fondatrice qui a conduit à la pluralité de vos romans ? Pour le dernier, en tout cas, qui... Vous voulez qu'on fasse au tour, ou vous voulez qu'on recommence là ? C'est la fondatrice, bien sûr. On fait comme ça ? OK. Alors, moi, mon dernier roman, donc, c'est... C'est le premier tome d'une série de fantaisie pour les pré-ados, on va dire, 9-12 ans, qui s'intitule Croc de loup. Et l'idée, pour faire court, au-delà d'un personnage principal qui va chercher quelle est sa propre identité et grandir en la découvrant petit à petit, j'ai deux idées fortes. La première, c'est mon personnage de Silas doit comprendre ce que c'est qu'être vraiment être courageux, ce que c'est être un héros, y compris quand on n'a pas vraiment pas de pouvoir, parce que souvent, on a dans les romans à cet âge-là des jeunes héros ou héroïnes qui ont des super-pouvoirs, etc. A lui, c'est pas son cas. Et en fait, il va y croire qu'il y en a un et qu'on en a tous un, de super-pouvoirs, en quelque sorte, voilà, cachés au fond de nous. Et l'autre idée forte, donc, comme j'ai créé un monde avec différents peuples qui ont des particularités, donc des différences, parce qu'on a tous des différences, des différences avec nos différents voisins, et qu'on vit dans un monde où, même si elles ne sont pas forcément matérialisées, il y a des frontières partout. Je voulais aussi essayer de dépasser tout ça et montrer qu'à un moment donné, on devait dépasser nos différences, dépasser nos frontières, elles allaient s'unir lorsque c'était une nécessité. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde actuel, il y a quand même des combats à mener qui supposent l'unité de l'humanité. Il y a quand même à faire en forte partie, quand Alcyon n'est pas cool. Oui, alors Alcyon, c'est le méchant de l'histoire. Mais pourquoi il est méchant, il y a peut-être ? Il y a peut-être un... Sont-ils au spoiler ? Ouais, en fait... Silas Mèche-Blanche, donc c'est un jeune garçon de 11 ans qui, sans le savoir, est l'héritier du trône des Crocs-de-Loups. Donc les Crocs-de-Loups vivent dans la forêt de Sombre-Loups et sont, comment dire, un peuple de carnassiers, ils vivent en meute, entre guillemets. Et en fait, toute sa famille a été décimée quand il était bébé. Et il est sauvé par un des guerriers qui le confie à une femme, une sorte de magicienne qui vit dans le royaume d'à côté, le royaume de Castel-d'Or. Lui ne sait pas que c'est un Crocs-de-Loups. Il ne sait surtout pas qu'il est l'héritier du trône du Crocs-de-Loups et Alcyon est un traître qui a usurpé ce trône. Et il ne faut surtout pas qu'il sache que finalement, il reste un enfant. Il va, bien évidemment, tout l'enjeu va être savoir si Alcyon va le découvrir et comment Silas va découvrir que lui-même est un Crocs-de-Loups sachant qu'en grandissant, les Crocs-de-Loups ont la particularité à l'adolescence de voir leur camion pousser. Donc, il ne va pas pouvoir le masquer forcément longtemps. C'est ça, surtout qu'il a 11 ans au début de l'histoire. Moi, j'ai une petite période sans nouveauté parce que je suis en train de... Je suis sur quelques projets. Je pense qu'on va plus concret que ce qui est déjà sorti. La dernière chose en date, c'est le conte d'inspiration nordique avec Noël en filigrane quand même. Et ça, c'est juste parce que j'avais envie d'écrire une histoire mignonne avec ma théorie sur l'origine des lutins du Père Noël. Et en fait, après, si on cherche un peu plus loin, en fait, c'est un petit peuple de trolls qui changent son destin. Parce que depuis le début, en fait, c'était pour dire qu'on n'est pas du tout obligé de devenir ce que tout le monde nous dit qu'on va devenir. Et pour, par contre, oui, pour l'oeuvre... Pour Steve, c'est là. Oui, pour Steve, c'est là. Moi, je suis un peu... Non, un peu plus attachée à ça. En fait, j'ai toujours été fascinée par les pirates. Alors, il y a la fascination infantile qui commence, comme chez tout le monde, les aventuriers, à qui personne ne peut dire ce qu'ils peuvent... Enfin, ce qu'ils sont obligés de faire. Ça, je pense que ça parle de tous les enfants. Mais après, en se penchant plus sur le sujet, en faisant plus de recherches dessus, en fait, ça a des perspectives qui font que ce sont des êtres qui sont encore plus fascinants que ce qu'on pensait au départ. Parce que ce sont... toute époque, toute société confondue, pour moi, sont les pionniers de la vraie équité, de la vraie égalité. À bord d'un navire de pirates, on a un même équipage. On avait des personnes de tous les horizons sociaux, ethniques aussi. On peut avoir une nationalité différente. Toute la déclinaison des couleurs de peau aussi. Quand on parle d'âge d'or de la piraterie, on s'est situé au XVIIe siècle. Le commerce des esclaves noirs avait son plan. La condition féminine n'était pas, on ne va pas s'étendre dessus, mais elle était très enviable. Et pourtant, au sein d'un équipage de pirates, on peut avoir un tant sur des esclaves noirs qui peut tenir capitaine, les femmes aussi. Tout le monde... En fait, à partir du moment où on faisait sa part du travail, personne n'a tâché d'importance. Il y a plein de choses qu'on sait moins. Qu'on sait moins, non, oui. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Parce que ce sont les inventeurs de la sécurité sociale. Non, ce ne sont pas les Français, ce sont des pirates. Et en fait, ce qui me plaît chez eux, c'est cette organisation en microcosme de marginaux. C'était des marginaux qui avaient été déçus par la société, voire trahi par la société, qui se retrouvaient dans eux. Et donc, ils se regroupaient comme ça entre eux. Et qui s'organisaient. Et en fait, je pense qu'on est tous, si on s'écoutait et qu'on laissait parler le vrai self, le vrai non, on serait tous des marginaux. Sauf que, par confort, ou par obligation, ou par habitude, on se plie tous en fait à une sorte de règle tacite ou moins tacite rédigée par la société. Et en fait, je pense qu'on est tous vêtement une bande de marginaux réprimés. Alors, plus ou moins réprimés pour certains, c'est ce qui est chouette chez les auteurs, c'est qu'ils se répriment un petit peu moins. C'est pour ça qu'on se sent à notre place. En fait, on est une bande de pirates qui écrivent. C'est tout. C'est simple. Ça, on le sent bien dans votre roman, mais ils sont tellement attachants à toutes ces petites places. Je vous adorais, moi. Franchement, c'est aussi la bande de grands frères qui m'a manqué. Oui, qui manque un peu d'anse et qui est trop. Oui, je pense qu'on écrit les livres qui nous manquent. On écrit d'abord les livres qui nous manquent. et je pense que c'était aussi... Elle était autant pour moi que pour mon petit frère, cette histoire. Tout le monde, parce qu'ils sont tous très, très attachants. Vraiment, c'est une équipe qu'on aimerait connaître, rencontrer dans la vraie vie. Ça se pourrait, parce qu'ils sont inspirés de mes frères, c'est juste... Ah, voilà ! qui rencontrent ma petite sœur en contreprétence. C'est le même modèle. D'accord ! J'aime beaucoup, beaucoup aimer. Merci. Ézéchiel, c'est mon chouchou, Ézéchiel. Moi, c'est beaucoup moins mignon. Par contre, je rejoins Élie sur... On écrit ce qui nous manque. Moi, ça raconte l'histoire d'Octavia qui a perdu toute sa famille dans la sonde de leur maison et qui est prête à tout pour les ressusciter. Donc, c'est un roman sur le deuil, sur le deuil adolescent. J'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans et donc, à cette époque-là, à peu près, j'ai lu Le jeu du bouton de Matheson, je ne sais pas si certains connaissent, où un couple reçoit un bouton. On leur dit que s'ils appuient, ils gagnent beaucoup d'argent mais quelqu'un, un inconnu, meurt. Donc, toute la question de la nouvelle, c'est ce qu'ils vont appuyer. Et moi, quand j'avais perdu mon père, j'étais dans la phase de marchandage pendant très longtemps et donc je me disais au lieu de l'argent, je m'en fiche. J'appuie sur le bouton, quelqu'un, un inconnu, meurt et en échange, mon père revient. Donc ça, c'est l'idée fondatrice du roman, cette histoire d'échange, de marchandage. Donc, mon héroïne va passer un pacte avec un dieu, il va lui demander de tuer quelqu'un et en échange, il lui dit qu'il ressuscitera sa famille. Donc ça se base vraiment sur ça, sur le marchandage, une vie contre une vie, sur ce qu'on est prêt à faire pour ramener un proche. J'ai écrit ça parce que ça manquait. quand j'ai, à ce moment-là, adolescente, je me suis sentie très seule face à ce deuil. C'est très différent de vivre un deuil à un parent adolescent ou adulte. Quand on est adolescent, forcément, on est dépendant de nos parents. Et dans toutes les séries, les films, soit il y avait le biais de la tristesse, mais en plus une tristesse rapide, on est triste à un épisode et puis on passe à autre chose parce que la série continue. Dans tous les romans young adult, les personnages sont orphelins mais ça n'a pas d'importance. Ils sont orphelins et ça n'a pas de conséquences. Et moi, j'en avais marre parce que ce n'était pas du tout une vraie vision du deuil. Le deuil, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus brutal, c'est plein d'émotions très violentes. Donc moi, j'ai choisi le biais de la colère parce qu'en fait, c'est un adolescent qui perd ses proches en colère contre le monde. Donc ouais, je trouvais que ça manquait beaucoup et je voulais parler à d'autres adolescents comme moi qui avaient perdu un proche et qui se sentaient peut-être pas représentés, qui se sentaient très seuls parce qu'adolescents, les adultes ne considèrent pas notre deuil de la même manière que le leur et les autres adolescents n'y comprennent rien. Moi, vraiment, mes amis, ils étaient totalement ailleurs, ils n'avaient absolument aucune idée de ce que je pouvais traverser. Donc voilà, c'était vraiment un livre pour ça et du coup, vraiment, j'ai déjà rencontré en salon des adolescents qui viennent me dire j'ai perdu quelqu'un et grâce à vous, j'ai pu mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. Donc là, je me suis dit que j'avais réussi à faire ce que je voulais dans ce livre. Après, bien sûr, c'est plus général, ça parle de mort, de mortalité, d'accepter la mortalité de ses proches parce que c'est plus difficile d'accepter sa propre mortalité, ça va, mais il faut accepter aussi que nos proches meurent et la vie continue quand même. Voilà. C'est un livre très abouti, je trouve. Ne serait-ce que dans la... En fait, il y a un suspense incroyable dans la double narration parce qu'il y a la narration du dieu. Oui, parce qu'il y a des dieux qui ne sont pas immortels parce que je voulais aussi traiter ce point de vue de la mortalité où on est un dieu mais on n'est pas immortel alors qu'on pense qu'on devrait l'être. Voilà. En fait, il y a plusieurs points de vue aussi dans la narration aussi avec Octavia. Oui, parce que juste Octavia, ça aurait été très lourd parce que c'est vraiment une anti-héroïne. Je ne voulais pas traiter parce que souvent, c'est le deuil avec une personne qui est victime du deuil et moi, j'ai fait un personnage aux antipodes. C'est quelqu'un qui n'accepte pas la mort et qui du coup est prêt à tout pour contrer la mort et du coup, ça la rend très antipathique. Elle est très, très égoïste dans son deuil mais le deuil est égoïste en fait. On est centré sur sa propre douleur parce que de toute façon, on n'est pas capable de voir autre chose à ce moment-là. Donc, effectivement et du coup, une narration que sur Octavia ça aurait pu être un peu lourd parce qu'elle est vraiment, elle est très en colère, très... En colère, mais tellement attachante. On est avec elle, de toute façon. Eh bien, alors ça dépend beaucoup des lecteurs du coup. Il y en a qui la détestent vraiment et je comprends. Oui, oui, et c'est vrai que c'est une anti-héroïne. Oui, mais enfin, mais avec elle, pour moi, c'est une bonne personne qui commet de mauvaises actions pour une bonne raison. Donc, on n'est pas méchante au fond quand même. Non, pas du tout. Elle n'est pas du tout méchante. Elle veut juste ramener sa famille et ce qu'on peut l'en blâmer, elle a peine majeure et elle se retrouve... Bon, j'ai absenté le trait. Elle a perdu toute sa famille. Elle se retrouve toute seule et en plus, il y a le déduit survivant parce que du coup, elle, elle a survécu et pas ses proches et elle se retrouve toute seule. Et elle connaît le pourquoi, du comment. C'est ça. En plus, il y a des révélations après et je voulais aussi traiter avec le biais de Théodore qui était son meilleur ami et qui justement n'a pas du tout su être là malgré toute sa bonne volonté parce que c'est trop en fait. Et du coup, c'est son meilleur ami, il veut se rattraper mais il n'a pas été là en fait. Et ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas redonner facilement. C'est quand même un livre, je peux le dire à tout le monde, c'est un livre qu'on prend un soir et qu'on le lâche à 4 heures du matin quand on l'a terminé. C'est pas pu le lâcher. Mais pas parce qu'il y a quand même quelques révélations, recontouissements... Il n'y a pas de temps mort. C'est franchement une lecture fantastique. Franchement. Alors, moi donc dans le serment des trackers pour que vous puissiez suivre, on va suivre deux héroïnes dans un monde où la magie est puisée dans la nature, donc dans les végétaux et dans les animaux. Mais la magie issue des animaux a été interdite parce qu'elle est vue dangereuse. Donc voici une traqueuse qui, elle, continue à tuer les animaux pour faire de la magie. Enfin, en tout cas, pour vendre les animaux et pour faire de la magie. Et une qui est protectrice, Inaé, et donc elle, à l'inverse, elle essaie de faire respecter la loi. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce roman, c'est d'avoir ces deux points de vue. Donc c'était marrant ce que tu disais sur la doule narration pour justement avoir des personnages qui sont chacun d'un côté, qui ont chacune des convictions très différentes sur le monde. Et c'est ça qui m'intéressait, en fait, et de voir comment... Ouais, parce qu'en fait, effectivement, c'est... Si on parlait... Comment dire ? Le bien et le mal, c'est des notions hyper personnelles, en fait. C'est ça. Comme tu disais, on peut être une bonne personne, faire des mauvaises choses pour de bonnes raisons. C'était extrêmement bien dit. Donc c'est un peu ce genre de choses, moi, qui m'intéressait. C'était ça, en fait, la dualité des personnages. La dualité des personnages. Mais en fait, quand on... Au début, on déteste un petit peu Aina. Mais après, quand on sait pourquoi, comment, on l'aime bien, finalement. Et puis après, quand elles décident toutes les deux d'agir ensemble, là, c'est... Ça devient un peu... Je veux dire, c'est... Le bien... Enfin, c'est pas manichéen, quoi. C'est... On retrouve... L'humanité, en fait, chez toutes les deux. Oui. C'était exactement ça que... C'était exactement ça que je voulais faire. Voilà. En fait, comme mon premier roman était beaucoup plus manichéen, pour le coup, enfin, en tout cas, on avait vraiment... Il y avait vraiment... Et encore que... Mais en tout cas, disons que quand même, pendant la grande majorité du livre, on a des méchants et l'héroïne. Et là, je voulais pas de ça. Je voulais un truc un peu plus gris, en fait. Gris, voilà, oui. On le sent bien, d'ailleurs. On passe à une autre question, peut-être, sur la timeline. Peut-être, si vos romans... Pourquoi le choix de, justement, vos timelines et perspectives ? Là, bon, forcément, on est dans un... Pour Arnaud, on est dans une temporalité plutôt médiévale. Pour vous, c'est plus les pirates 18e, 17e, 18e, mais il ne saurait plus être dans le 19e, pendant le 19e, avec les robes à crénoline, pourquoi pas ? C'est ça, les timelines, c'est pareil, c'est contemporain pour Bleuhen, mais le dieu est pareil, il date du début du siècle, pas du début du 20e, lui. Puisqu'il dure 100 ans, ça, 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 son règne, en fait, dure 100 ans. Et vous, c'est plus... C'est futuriste totalement. Alors, moi, c'est... Oui, c'est vrai que c'est un peu étrange, j'ai mélangé... Mais c'est un autre monde. Je voulais, c'est vraiment un autre monde et je voulais mélanger, j'ai mélangé un peu des choses. J'ai déjà eu tellement où on m'a mis sur le Moyen-Âge, donc plutôt parce qu'il y a des châteaux, parce qu'il n'y a pas de voitures, il se déplace à cheval, tout ça. Mais la petite particularité, c'est que la magie, c'est des potions, en fait, qu'on fait, comme je vous le disais, avec les animaux, les végétaux, et ces magies-là, on a réussi à les mettre dans des pistolets et on les tire, en fait. Donc voilà, il n'y a pas d'armes à feu, mais il y a quand même des armes. Les lanceurs, ce sont des lanceurs. C'est ça, c'est des lanceurs, en fait, des lanceurs de potions. Donc du coup, on peut mettre une potion paralysante dedans, comme ça, si on vous tire dessus, on peut vous arrêter parce que vous êtes juste paralysé mais on ne vous a pas tué. Ou alors, on peut mettre une potion mortelle et là, vous êtes mort. Et ça, c'est important dans l'histoire et je trouvais ça chouette, en fait. Voilà. De pouvoir, en fait, le truc, c'était de pouvoir ne pas tuer, faire des armes qui ne tuent pas forcément. Alors, d'habitude, en plus, pour moi, l'époque, c'est très important. Avant d'être éditrice, je suis historienne spécialisée en antiquité romaine. C'est mon premier... Je ne sais pas ça. Oui, parce que ça, voilà, j'écris énormément sur l'antiquité romaine. Mais là, pour le coup, d'où l'aspect mythologique dans le tribut des dieux. Je suis quand même toujours très dans le tribut des... de l'antiquité romaine. Ça, ça vient d'un cours d'histoire que j'ai eu où, justement, on revenait sur toutes les mythologies des différents continents et on se rendait compte qu'il y avait énormément de similitudes entre les différents panthéons de peuples qui ne s'étaient jamais rencontrés. C'est les mêmes dieux avec souvent même les mêmes attributs et c'est une question qui est en suspens. On ne sait pas pourquoi, probablement, parce que tout le monde avait à peu près les mêmes besoins. Du coup, je trouvais ça très intéressant, d'où le fait que j'ai réuni tous les panthéons. Donc, je suis quand même toujours inspiré de mes études d'histoire. Mais pour le tribut des dieux, en fait, on s'en fiche totalement de l'époque. Ça n'a absolument aucune importance. C'est pour ça qu'il n'y a aucune date, pas de continent, vraiment. Ça se passe en dehors sur des îles, en dehors du temps et du monde. Moi, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment une histoire, peu importe la date, en fait, le mois, peu importe le continent, peu importe les origines des personnages. Je voulais que ce soit un peu intemporel et en dehors du monde. Et là, j'ai une question un peu, parce que ça m'a semblé bizarre, c'est que des femmes puissent devenir dieux et des garçons puissent devenir déesses. Oui, juste, pour le coup, c'est vraiment un choix que j'ai fait où dieux, c'est une fonction. C'est une fonction, oui. Et donc, n'importe quelle personne peut l'incarner, en fait. Le dieu, en fonction, choisit la personne qu'elle pense être le plus apte à prendre sa place, peu importe que ce soit un garçon ou un garçon. L'athéna est un garçon. Oui, je voulais absolument effacer un peu les genres, parce qu'en tant qu'auteur, on a... On a tout écrit politique. Non, et ce qu'on écrit politique, ça a des répercussions, ça a des conséquences. Donc, autant en profiter pour montrer que les genres n'ont pas forcément d'importance. Là, en l'occurrence, les dieux peuvent être des femmes, les déesses peuvent être des hommes et personne ne se pose jamais la question. D'accord. C'est au point de vue psychologie. Un homme ou femme, c'est un petit peu différent. c'est pour ça. Oui, mais là, peu importe, Dieu est une fonction. Comme n'importe qui, une femme ou un homme peut être président. Et là, c'est la même chose. Dieu est une fonction qu'on incarne pendant 100 ans avant de redevenir quelqu'un sur Terre. D'accord. La question de Matt, c'était... Le monde dans lequel se passe Team Stellar, c'est un monde objectif qui a un peu sa propre temporalité. Et en fait, je vois beaucoup que mes inspirations sont surtout esthétiques parce qu'il est séparé en deux. Il y a le haut monde qui, lui, est plus le miroir de ce qu'était le monde au... 17, 18, la jour de la piraterie. Le manon, lui, il a un peu rétrogradé jusqu'à quelque chose qui ressemble à un Moyen-Âge post... Voilà, j'avais senti le Moyen-Âge au début parce qu'après, quand j'ai vu les... Enfin, j'ai arrivé au niveau des pirates, là, j'ai dit mais on passe au 17ème. Voilà, c'est ça. Le manon, c'est un Moyen-Âge mais rétrograde, en fait, c'est-à-dire c'est un peu le genre de Moyen-Âge dans lequel on pourrait retomber après l'explosion de notre ère industrielle beaucoup trop longue. c'est un peu ce qui lui est arrivé, d'ailleurs. Et... Et... Voilà, donc c'est surtout des inspirations. Après, celui du haut monde, il a aussi une esthétique très steampunk et le steampunk, normalement, c'est plus l'ère victorienne, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'aurait pu donner notre monde si on avait mieux fait à partir de tout ce qui nous était offert ou tous les progrès qu'on était en train de faire à l'ère victorienne. Voilà, c'est un peu ça le résumé du steampunk. Et moi, c'est plus ce que je disais, une inspiration esthétique parce que ça me plaisait bien parce que c'était pratique de pouvoir inventer des machines. Oui, ils ont déjà des inventions pas mal à laissée. C'est pas ton fou. Ça, c'était plus pour mon confort d'auteur à moi parce que j'aime bien le style et aussi parce que à l'époque où cette histoire est née, elle est née pour le plus jeune de mes frères qui étaient passionnés d'engins qui volent. Il l'est toujours, d'ailleurs. il apprend à piloter des avions dans l'armée de l'air maintenant. Il conduit des avions tout seul. Pour moi, il a toujours 12 ans en fait. ça a toujours très bizarre. Voilà, donc là, c'était plus pour pouvoir inventer des machines où des pirates pourraient évoluer un peu comme à l'époque mais dans le ciel en étant affranchie de certaines contraintes physiques. Voilà, je pense que n'importe quel ingénieur en aéronautique ferait une syncope en lisant ce type. C'est pas grave, ça c'est un parti que j'ai pris. C'est un écrivain imaginaire. Mais absolument. On a l'imaginaire comme Gareth qui est handicapée, enfin qui a des membres artificiels et qui dansent comme un dieu. Et qui dansent comme un dieu, absolument. Puis il a des, justement, ça c'est aussi le genre de progrès qui les a franchis d'autres contraintes. Effectivement, il a perdu un bras, une jambe à cause d'un médecin de mort qui ne sait pas reconnaître la gangrène ni la droite ni la gauche. Et c'est pour ça que Prudence, ils sont contents de la rive. Et en fait, il a, ça ne l'handicape pas, en fait, il a des prothèses qui le permettent de faire. il est plutôt des gourdi de base. Et même ses prothèses, en fait, un de ses amis, pirat, un de ses camarades de l'équipage, lui bricole de façon à ce que de temps en temps, en poussant les bonnes violettes, ça se transforme en nageoire. Et je me souviens d'une, je crois que c'est une des rencontres de lecteurs qui font partie de celles que je n'oublierai pas. Enfin, que je n'oublierai pas, j'aimerais me souvenir de toutes, mais forcément, il y en a qui nous, on se souvient surtout de celles qui nous font pleurer. Alors celle-ci, je m'en souviens bien. C'est une jeune fille qui a été vue à Montreuil l'année dernière, je crois, et qui avait aussi un bras en main, en moins, je crois, du même côté que Garrett et qui m'avait dit que ce personnage-là, elle s'était identifiée et puis que ça l'avait beaucoup... Oui, que ça l'avait marquée de voir que ce pirate vivait sa vie, il faisait des choses extraordinaires, même avec un... Et ça l'a aidé ? Ça l'a aidé, oui. Puis en fait, elle avait perdu un bras très jeune puisqu'elle avait eu un cancer des os. Il lui restait trois ans pour être sûre d'être en rémission, ce qu'il faut disons. Et oui, il m'a dit quelque chose du style que ça lui a donné du courage pour les trois ans à venir et bon, c'est bon, la côte, elle est partie, mais j'ai pleuré. Je ne sais pas si je n'étais pas à côté de toi ou Maxime et que je me suis tournée dans un... Enfin, moi, j'ai besoin d'un petit moment. Oui, je n'avais pas pleuré de voir une mais c'est sorti après. Et ça, après, c'est le genre de choses, on ne se rend pas compte de la portée de ce qu'on écrit à ce moment-là. Et quand on a des lecteurs qui viennent nous faire ce retour, vous se dites, si ça signifiait ça au moins pour elle, juste pour ça, j'ai bien fait de le faire. Et Prudence, elle est très calée pour son âge, elle a 15 ans, 16 ans, 15 ans, je crois. Et elle opère quand même... Oui, mais elle n'est pas fière quand elle le fait. Oui, elle n'est pas fière, mais elle le sait quand même. Oui, mais elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle s'y connaît, mais parce qu'elle n'a pas eu le choix que de se mettre à étudier. Oui, c'est souvent ça. J'ai dit l'on pirate. Oui, heureusement, c'est ça qui lui permet de ne pas être jeté par-dessus pas au début. Mais oui, elle est dégourdie, elle s'en sort parce qu'en fait, elle est mise devant le fait accompli par la vie. C'est souvent ça, les gens dégourdis très jeunes, c'est quand quand la Lille n'a fait pas le cadeau qu'ils n'ont pas le choix. Elles ont fait partie. à vos romans. Très bon. Et pour un mot ? Alors, c'est vrai que Croix de loup, c'est une inspiration médiévale, simplement parce que l'idée de départ, c'était de faire un Trône de Fer, un Game of Thrones, auteur d'Enfant de 9-12 ans. C'est Game of Thrones. Oui, c'est ça. Mais ça colle très bien à Croix de loup. C'est-à-dire qu'on a une carte avec différents peuples, et enfin voilà, donc forcément, c'est plutôt médiéval dans le principe. Après, j'aimerais bien répondre à la question par rapport à la biologie qui sortit l'an dernier. Je trouve que c'est intéressant au niveau de la timeline, justement. Donc, le Trépuscule des Urnes qui se situe au milieu du 19e siècle et qui raconte l'épopée d'un groupe d'adolescents au pays de Galles qui partent à la recherche d'un bébé disparu, disons, plus tôt pour certaines raisons. Et donc, c'est un récit qui est aussi un prétexte pour évoquer la culture et la mythologie d'Igane qui est assez peu présente en littérature en général. Et en fait, je l'ai positionné avant l'époque de la révolution industrielle parce que c'est un peuple qui a, qui dans ses traditions, dans ses croyances, est très ancré avec le monde qui l'entoure et la nature qui l'entoure en particulier. Et je me suis dit on va prendre le contre-pied, c'est-à-dire essayer de montrer que ce peuple, il a peut-être des choses à nous apprendre sur les dérives qu'on a eues à partir de la révolution industrielle, la surconsommation, le fait effectivement d'aller toujours plus loin. Et puis, aujourd'hui, on est en train de se poser des questions sur comment on peut trouver un équilibre pour vivre sur notre planète. Et donc, mon idée, c'était de faire, ça se passe à un autre moment, mais c'était de faire écho en fait, par rapport à notre, la situation de l'humanité aujourd'hui. Oui, exactement. Donc parfois, enfin, je pense que ce n'est pas uniquement mon cas, mais sur certains romans, on est, on est à priori une autre époque, mais c'est une autre époque qui doit, voilà, faire résonance avec une autre époque d'aujourd'hui. Ça peut être aussi le principe souvent. D'accord. Et j'aurais une autre question aussi sur quelle est l'oeuvre, puisque vous êtes tous jeunes auteurs, quelle est l'oeuvre que vous auriez aimé avoir écrite, une grande oeuvre que vous auriez aimé avoir écrite dans la fantasie ou le fantastique ? Moi, ça serait, ce n'est pas un roman d'ailleurs fantastique, mais bon, c'est « Sa magesse et des mouches » de William Beldinger. D'ailleurs, je l'évoque un peu dans l'Enfant-Pan puisqu'on a un groupe d'enfants ou d'ados ou de pré-ados qui se retrouvent seuls finalement, se livrer à eux-mêmes sur l'île du Pan. Mais c'est une histoire qui va vraiment, vraiment marquer. Oui. Oui. Le N. Moi, je pense que c'est « Undergames ». C'est vrai qu'on trouve quelque chose ? Oui. Du coup, je lisais énormément de petites. J'ai fait mes études d'histoire et quand on fait une mémoire de recherche romaine qu'on habite en Italie, je ne lisais plus du tout de fiction. Je ne lisais plus que des trucs d'histoire. Et ça devait être en deuxième année justement de mon master d'histoire. Undergames est sorti au cinéma. Mais moi, j'avais lu des affiches avant la sortie au cinéma et puis, je ne sais pas pourquoi, mais cette affiche, elle m'a parlé. J'ai acheté le tome 1 et ensuite, je l'ai lu en une journée et j'ai lu les tomes suivants tout de suite. Et ça m'a vraiment replongé dans la lecture. C'est grâce à Undergames que je suis devenue éditrice. Parce que bon, après, je suis une petite mémoire d'histoire, tout ça. Et j'étais là, je n'ai pas envie de faire une thèse, je n'ai pas envie d'être prof, que faire de ma vie ? Et donc, je suis passée en édition parce que Undergames m'avait replongé dedans et c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est pour ça que je n'écris pas de dystopie parce que j'adore ça. C'est vraiment ce que... J'adore la dystopie mais je n'en écris pas parce que je me dis être à la hauteur d'Undergames. On retrouve quelque chose dans le tributaire. Disons que... Dans la communauté. Oui, et puis dans le fait que ce soit assez violent et sans concession, Katniss est aussi un personnage très égoïste. Ce n'est pas du tout l'héroïne classique qu'on attend en fait. Elle devient un symbole de la révolution. Mais c'est ça. Et c'est vraiment un truc que j'aurais aimé écrire, avoir l'idée... Moi, ce n'est pas forcément le livre que j'aurais aimé écrire forcément mais c'est des idées de concepts en fait. Il y a des concepts que je trouve extraordinaires. Et sinon, plus récemment, c'est moins connu et s'il s'appelle Nous les menteurs qui est aussi un livre extraordinaire. Pas du tout la même chose. C'est un drame contemporain avec un espèce thriller parce que je suis aussi une fan de thriller. Et le twist m'a surpris. Ce qui est très dur. Je suis éditrice, je suis lectrice, je suis autrice, je lis énormément. Donc je connais très très bien les structures des histoires et je ne suis plus trop surprise quand je lis. Et moi, en tant qu'éditrice aussi d'ailleurs, c'est ce que j'attends. Être surprise quand je lis. Et là, nous les menteurs, ça m'a surprise, ça m'a prise au dépourvu. Petit à petit, on commence à s'y attendre mais on ne s'attend jamais à ce que ce soit autant. Et j'ai fini en larmes. Et je me suis dit Ah ça, c'est pareil. Ça, j'aurais aimé l'écrire et ça fait partie du coup des œuvres qui façonnent la façon d'écrire parce que ça nous fait réfléchir parce que quand on écrit, on le lit un peu différemment. En plus, moi je suis éditrice aussi donc je suis super relou mais on apprend à disséquer, à analyser les œuvres, à comprendre pourquoi ça a eu cet effet-là. Bon, je fais d'abord une première lecture cool mais après, pourquoi ça a eu cet effet-là ? Qu'est-ce qui a aussi bien fonctionné ? Et je sais que nous, les menteurs, pour le coup, c'est un effet assez général. Il y a des gens qui ont un peu moins aimé mais c'est vraiment ce... Je vais pas spoiler parce qu'il faut surtout pas... Moi j'ai lu sans savoir du tout de quoi ça parlait et c'est comme ça qu'il faut le prendre mais j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire et vraiment très très bien écrit aussi. Que des voix de référence. J'approfite les deux. Alors moi ça, je pense pas grand-chose à voir avec ce que j'écris par contre mais le roman que j'aurais aimé écrire s'appelle Le Livre de Perles de Timothée de Fombelle. Ah oui. C'est un roman extraordinaire. Je trouve que ce qui est un truc qui est un peu un aboutissement, enfin en tout cas moi que je trouve qui serait un peu un aboutissement dans l'écriture, c'est d'arriver à ce que le fond rejoigne la forme et je trouve que ce roman il incarne ça. C'est un roman qui parle de la frontière légère entre l'imaginaire et le réel en fait. Et on va suivre plusieurs histoires. On va suivre l'histoire d'une fée, ça commence vraiment comme ça. Je trouve que la première phrase du livre c'est qui aurait pu deviner qu'elle avait été une fée. Déjà, on l'entend Timothée là. Et en fait, c'est cette fée qui doit en gros sacrifier sa magie, ses ailes pour essayer d'aller sauver l'homme qu'elle aime qui a été envoyée dans le pire univers possible, celui où on ne croit ni à la magie ni aux fées, le nôtre. Donc on le suit, on va suivre à la fois l'histoire du monde magique, on va suivre à la fois l'histoire de ce garçon qui se retrouve dans le réel et on suit aussi un auteur, du coup on suit un narrateur qui parle au jeu, qui serait Timothée Sombel du coup, qui lui, il a un chagrin d'amour horrible et ça commence comme ça. Enfin bref, on suit plusieurs personnages comme ça et ça parle vraiment de ça en fait, du réel et de l'imaginaire et vraiment, sans vous spoiler, le livre entier parle de ça, écrit comme ça. C'est le fond qui rejoint la forme parfaitement et c'est trop trop bien fait. C'est vrai. Il y a ça que j'en ai dans le monde. C'est parce que la forme s'agit de ça. En fait, j'arrivais à répondre parce qu'il y avait trop de livres que j'aurais pu écrire mais maintenant, en réfléchissant un petit peu, c'est pas vraiment le livre que j'aurais voulu écrire, c'est je voudrais pouvoir écrire comme ça, c'est... De quoi ? C'est ça. D'accord. Je voudrais pouvoir écrire de cette façon, c'est le déchronologue de Stéphane Mauverger qui a... Je croyais qu'il a eu compris de l'imaginaire aussi, lui, il y a quelques années. En tout cas, l'histoire est incroyable. Elle ressemble à aucune autre histoire. C'est... La temporalité aussi, on est complètement perdu dans les repères. Je pense qu'il y a un mix de plusieurs époques mais... C'est pas facile à écrire ça. C'est pas facile à écrire mais par contre, au bout d'un moment, en fait, on accepte que c'est encore un livre qui a sa propre temporalité et on n'est pas tellement... On est plus, peut-être un petit peu plus déstabilisés par quelques flashbacks mais c'est surtout que l'histoire... Je pense que... Il y a rien qui a été écrit comme ça et rien ne sera écrit aussi de Claire Sambleura. C'est l'histoire d'un navire qui a la particularité en fait de manier le temps et en fait ses armes c'est de perdre dans le... Avec ses canons, ils perdent dans le temps ses adversaires et tout est dit de façon très subtile. Il n'y a rien de lourd. On ne vous explique pas dès le début de façon lourde comment marche le monde, comment marche le navire, etc. On comprend en fait au fur et à mesure et surtout, il n'y a pas une phrase mal faite. C'est hallucinant. Il n'y a pas une phrase qui est juste là pour faire le lien entre deux. Nous, on a envie de s'arrêter sur chacune de ces phrases et à décortiquer comment il a écrit ça. Comment ça peut sonner aussi bien. En fait, c'est un livre qui nous ravit en tant que lecteurs et qui nous complexe à fond en tant qu'auteurs. Je pense que si... En fait, c'est le genre de livre où on se dit quand je serai grande, j'aimerais bien écrire comme ça. Je ne fais pas d'illusions. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public ? Pas de questions ? C'est vrai ? Vous vous faites peur ? Toi, oui. C'est la première qui est difficile à faire. Il n'y a pas de rire. Moi, j'en ai une. C'est quand vous avez une nouvelle idée d'histoire. Pardon. On va faire du petit côté. Quand vous avez une nouvelle idée d'histoire, est-ce que vous n'avez pas peur ? Enfin, je ne pense pas, mais dire ça a déjà été fait ou justement comment je peux faire pour que, même si ça a déjà été fait, ça devienne intéressant ou qu'on ait envie de me lire ? Et ainsi de suite. Moi, j'ai eu cette crainte-là pour... Enfin, je sais, j'ai eu cette crainte-là pour Stylsevers au moment où la question s'est posée de l'envoyer des éditeurs parce que comme je ne lis pas de fantastique, alors, on peut écrire du fantastique sans en dire visiblement, mais je n'en lis pas parce que je ne sais pas pourquoi j'accroche rarement. Mais je commence à découvrir quand même par mes amis des auteurs de fantastique où j'arrive à les lire sans me forcer. Non, si, alors, ça se met très... presque en descendant mais c'est un compi pour vous. Et en fait, par contre, autour de moi, j'ai des amis qui sont très grandes lectrices d'imaginaire et fantastique et j'aurais fait lire pour être sûre que ça ne ressemble pas. Peut-être à la Scott de Scots Butterfield, le Goliath, Behemoth et quelle est la troisième trilogie qui se passe justement sur un voilier et que c'est une baleine d'ailleurs qui est volante. Et il y a aussi le portionnal de Mme Gérardine de Guelk et qu'elle carrière. Je ne les connais pas mais je vais les noter, je pense. C'est absolument intéressant. C'est une école d'espionnage en fait, en Vélie Grigri. Il y a ce qui se passe autant de grénolines au-dessus de Londres, enfin ce bateau. Oui, je vous le noterais. Oui, je veux bien. Pas de questions, pas d'autres questions par la part de CUP, mademoiselle ? Non, il y a d'autres réponses surtout. Désolée. Du coup, non. Alors, moi je suis éditrice aussi donc forcément, je n'ai pas forcément les mêmes craintes que les autres primos auteurs mais tout a déjà été fait et moi ce que je conseille souvent d'ailleurs aux auteurs, c'est de réfléchir au thème du roman, donc le sous-texte en fait du roman, ce qu'on veut réellement dire au-delà de l'aspect aventure, intrigue et au-delà des thèmes, parce que souvent on me dit l'amour, l'amitié, ok très bien, mais par quel biais, par quel angle on choisit de traiter ces thèmes ? Et ça, c'est forcément personnel. Donc moi je parlais de mon expérience avec le deuil par exemple et forcément ça apporte une couleur au texte qui fait que ça sera différent même si évidemment il y a probablement des textes qui ressemblent mais ce qui est important c'est de savoir ce qu'on veut dire et comment on veut le dire et ça c'est forcément lié à nous donc c'est forcément personnel au-delà en plus de l'écriture qui est forcément aussi personnelle même si on s'inspire toujours mais pour moi tout a déjà été fait les structures d'intrigue, les types de personnages il n'y a pas un nombre illimité en fait contrairement à ce qu'on peut croire on écrit depuis très très longtemps donc il faut se détacher de l'idée oh bah mince en plus en général il y a des tropes qui marchent il y a eu plein de trucs sur les pirates mais en fait si on adore les pirates on est très content qu'il y en ait encore plus des pirates donc c'est jamais un problème mais moi ce que j'attends ensemble en fait mais c'est ça et moi ce que j'attends vraiment en tant qu'éditrice c'est que c'est voilà c'est par qu'est-ce qu'on veut dire comment et pourquoi et quelle que soit l'intrigue et moi c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans les textes c'est les sous-textes et si un auteur sait de quoi parle vraiment son roman ça apporte tout de suite un aboutissement et une profondeur au roman qu'on note de manière inconsciente ou pas en tant que lecteur ou éditeur chaque lecteur il laisse un peu de lui chaque lecteur et auteur il laisse un peu de lui c'est ça je rejoins Bleuhen moi j'utiliserais le mot d'intention en fait je pense que l'écriture ça part déjà de quelle intention qu'est-ce qu'on a envie de faire passer parce qu'il peut y avoir deux sujets traités mais de manière totalement différente on peut donner le même pitch à plein de d'ailleurs je le fais en atelier d'écriture on peut donner le même pitch exactement même quatrième de couverture à plusieurs personnes ça va jamais donner la même chose et ça va même donner des trucs très très éloignés parce que notre expérience personnelle nos envies et c'est ça notre intention change forcément le texte en lui-même alors par exemple l'histoire de Peter Pan a été déjà réécrite mais un nombre de fois incalculable donc quand je me suis attaqué à ça déjà je me suis dit bon voilà tu pars sur un mythe et tu t'attaques à quelque chose c'est un peu casse-gueule donc voilà le risque c'est que de toute façon ça se revienne dans la figure mais c'est pas grave et et les travailler les origines de Peter Pan ça avait déjà été fait en particulier par quelqu'un que j'aime beaucoup mais en BD c'est Loiselle donc qui avait fait ça au début des années 2000 j'avais aimé sa BD mais déjà elle était pas pour ados moi j'ai créé pour les ados c'était plus pour adultes pour moi et puis il y avait quand même des même s'il respectait l'esprit de James Barry du compte de départ il y avait quand même des choses avec lesquelles j'étais en désaccord sur des parties prises qu'il avait choisis et donc ce qui me semblait très important mon intention c'était de donner une humanité à Peter Pan Peter Pan c'est un personnage très désincarné bon c'est l'histoire personnelle de l'auteur James Norley mais c'est forcément un personnage très désincarné et celui-ci c'est un personnage qui est qui est finalement beaucoup plus assez fond violent etc et moi je voulais essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière cette violence et voilà la façon dont il a été montré où il est il est dur avec les autres finalement si on passe au dessus de la version Disney donc voilà j'ai essayé de chercher ce qu'il y avait au profond de cet enfant en fait et donc ça pour moi j'en avais pas lu en tout cas dans la version de Barry justement à Whitey il lui fait repriser ses chaussettes quand même il est misogyne il est tout trop il est misogyne c'est un dictateur c'est un meurtrier enfin je veux dire on va aller très loin nous c'est pas le petit Peter Pan de Disney voilà et donc mais avant ça je veux dire avant qu'il soit Peter Pan qu'est-ce qu'il était qu'est-ce qu'il était et pourquoi il a été là et je trouvais que ça c'était vraiment quelque chose que j'avais lu beaucoup de choses vu beaucoup de versions et j'avais jamais vraiment trouvé enfin moi j'avais autre chose à dire voilà et donc c'est ce que j'ai fait c'est surpassionnant les réécritures et même de les mettre dans une autre temporalité justement aussi ça c'est vrai d'autres questions ? oui ce serait quoi les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui écrit et qui voudrait faire plus visier ce serait quoi les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui écrit et qui aimerait se faire plus visier et pour améliorer son écriture et pour apprendre à mettre en barre de ses idées alors déjà je pense que tu es déjà au bon endroit parce que moi un des conseils que je donne c'est de s'intéresser vraiment tu vois à l'édition et à l'écriture donc typiquement d'aller dans des salons du livre c'est super pour rencontrer des vrais auteurs en fait parce que je vous jure que j'ai vraiment rencontré des gens qui aspirent à écrire à devenir auteurs et qui n'avaient jamais mis les pieds dans le salon du livre qui n'avaient jamais rencontré un auteur vivant de leur vie et qui du coup fantasment complètement mais vraiment quelqu'un qui m'a dit moi je vais quitter mon travail pour devenir auteur ah mais tu connais un peu l'édition ah non ils s'imaginaient devenir millionnaire avec un premier roman voilà alors spoiler c'est rare je pense que ça n'arrive vraiment pas beaucoup voilà donc non en fait on se sent intéressé et il y a d'autres façons de faire aussi il y a énormément de podcasts maintenant qui existent beaucoup beaucoup de podcasts sur l'écriture tu as les mots raturés de Margot de Seine il y a procrastination c'est un podcast en 15 minutes sur l'écriture qui est officié par Lionel Davost à Chélicard aussi l'Institut National des Carrières Littéraires aussi oui ils ont des podcasts et des masterclass aussi gratuites voilà donc maintenant il y a énormément ça c'est un truc qui est génial tu vois ça a énormément changé d'un truc quand moi j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet il y a une dizaine d'années il n'y avait rien il y avait vraiment il n'y avait pas grand chose et il y a aussi beaucoup de livres maintenant sur le sujet il y a Larousse qui a une collection notamment écrite Christelle Dabosse qui est l'autrice de la Passe-Miroir enfin mes collègues peuvent vous donner d'autres références donc je pense vraiment de se renseigner à fond t'intéresser et lire bon là du coup ça va être l'éditrice qui va parler le premier conseil effectivement c'est lire je vois beaucoup trop d'auteurs qui lisent pas et pour moi c'est la première source d'apprentissage en fait c'est la lecture parce que même inconfièrement t'apprends t'apprends comment faire un personnage comment gérer une intrigue la structure d'une intrigue le deuxième c'est écrire parce que beaucoup de gens veulent écrire mais n'ont pas le temps ne prennent pas le temps font beaucoup autre chose en fait il y a un moment où pour écrire il faut juste écrire il faut nous et plus après forcément quand on on n'est pas professionnel c'est autre chose surtout quand on étudie ou autre chose mais quand on se professionnalise on n'attend pas que l'inspiration vienne on se dit pas aujourd'hui j'avais envie d'écrire non on se met devant son ordinateur et on écrit parce qu'on a des deadlines parce qu'on a des délais on a des choses à respecter donc juste on se met devant son ordinateur et on écrit et c'est ça le plus dur en fait c'est de réussir à écrire moi je conseille d'écrire un peu tous les jours même si c'est que 10 minutes tous les jours parce que c'est une routine et ça t'entraîne et ensuite ça devient très facile parce que si tu le fais tous les jours ça devient un automatisme et t'écris même si c'est pas beaucoup même si c'est juste une phrase c'est pas grave après effectivement pour s'intéresser à l'édition aller en librairie voir quels sont les livres qui sont là quel est le marché ça paraît être des gros mots mais en fait l'édition c'est des entreprises donc c'est comme dans n'importe quel marché du travail quand on veut s'insérer dans un marché du travail il faut savoir où on met les pieds donc effectivement tu as la très bonne démarche c'est d'aller en salon d'écouter des conférences c'est totalement ce qui marche même aller discuter avec des éditeurs en salon leur demander comment ça marche avec eux directement parce qu'en général quand on fait ce métier on est passionné donc on adore en parler et on aime bien parler et donc voilà et après pour se faire publier pour choisir sa maison d'édition et d'ailleurs j'anime un atelier d'écriture sur ça mardi d'ailleurs c'est vrai sur comment choisir sa maison d'édition c'est il faut que tu te renseignes vraiment il faut pas envoyer à n'importe qui il faut vraiment viser par rapport à ce que tu écris toi et donc là je suis allé en librairie voir qui publie la même chose que toi tu fais en fait ça s'appelle les lignes éditoriales et c'est super important chaque maison d'édition a sa ligne éditoriale donc par exemple telle maison d'édition va aimer les trucs très dark telle maison d'édition va être plutôt romance etc c'est un peu plus compliqué que ça mais en gros c'est ça et donc faut pas envoyer à n'importe qui sinon en fait tu vas te prendre plein de refus alors que ça n'a rien à voir avec la qualité de ton texte c'est juste qu'il a pas sa place être publié c'est la qualité du texte mais c'est aussi un peu de chance parce qu'il faut s'insérer au bon moment avec la bonne personne dans un marché qui est un peu compliqué en ce moment mais voilà et lire, écrire c'est déjà les premiers trucs en fait finir ton premier roman la plupart des gens qui écrivent ne finissent jamais le premier roman alors qu'une fois qu'on en a terminé un tu sais que t'en es capable et tu peux recommencer et alors je pense que je ne sais pas si toi du coup ton premier écrit est ton premier publié mais tu es plutôt une exception normalement le premier écrit n'est pas le premier publié moi c'est le quatrième que j'ai écrit qui est le premier publié par exemple alors oui c'est vrai que je fais assez figure d'exception en fait il ne faut pas faire comme moi c'est surtout ça il faut écouter bien mes conseils qui viennent de vous être donnés sur la forme en tout cas parce que moi je suis arrivée en touriste total c'est à dire que je ne connaissais pas Bourse Tagram je ne connaissais pas Bourse Tagram je ne connaissais pas Wattpad je ne connaissais pas les plateformes je n'avais jamais parlé à un éditeur je crois que j'avais été très rarement en salon aussi et en fait je pense que il y a certaines choses qui auraient été plus facile si j'avais eu les conseils qui viennent de vous être donnés avant par contre ce n'est pas des conseils c'est juste l'expérience mais ça va être plus sur le fond sur la partie processus créatif ce que je pourrais partager comme expérience avec un auteur en herbe ce serait d'être curieux de tout et de tout le monde parce que l'inspiration elle est vraiment partout et tout le monde même n'importe quel individu il y aura quelque chose d'intéressant en lui qui pourra vous faire germer une idée et d'aller aussi en fait il faut suivre votre curiosité si vous avez une idée si vous avez envie de visiter quelque chose vous intéressez à un sujet faites-le parce que tout ce que vous allez apprendre vous allez le restituer dans une histoire même inconsciemment et tout tout est intéressant finalement pas dans l'entièreté du sujet peut-être mais vous allez retenir forcément quelque chose voilà c'est la seule chose que je pourrais dire parce que le reste des conseils très utiles ils sont plutôt autour de moi c'est plutôt une succession d'accidents heureux le talent c'est 10% et le travail c'est 90% dans un livre ah oui par contre le travail de recherche ce qui me demande le plus de travail c'est beaucoup les recherches en amont et pendant l'écriture et ça m'a même de me mettre dans des situations un peu parfelues pour écrire des histoires mais je ne sais pas que comme ça chacun ça m'a lié à l'écrit de toute façon moi c'est pareil je suis tout petit à côté de WN où je pense WN et Tissin ont donné les meilleurs éléments parce que un peu comme je suis arrivé par hasard je n'allais pas du tout dans les salons non plus je ne connaissais absolument rien de la communauté d'écriture sur internet je n'étais pas sur les réseaux sociaux ou rien donc je me suis mis à tout ça j'ai découvert au fur et à mesure et alors encore que je l'expliquais tout à l'heure c'était mon premier roman premier publié deux choses en toute humilité de ce que je fais je ne sais pas si c'est des conseils à donner mais moi qui me semble nécessaire c'est de savoir j'ai besoin de savoir où je vais et donc j'écris même la fin très vite en fait même si ce n'est pas la fin définitive ça sera retravaillé mais il m'arrive d'écrire l'épilogue ou le dernier chapitre assez vite ce qui je pense que j'ai besoin de voir le bout en fait et il faut savoir où on va quand on écrit aussi et puis deuxième élément peut-être en complément moi qui me nourris aussi outre les lectures parce que je lis pas assez à mon goût mais je lis je suis je regarde énormément de séries télé donc des séries parfois fleuve beaucoup de séries dans l'imaginaire le fantastique etc et du coup je pense que dans ma façon d'écrire dans ma façon de concevoir les chapitres de jouer sur les points de vue je passe des focales un peu comme des caméras etc et donc même si j'ai jamais fait de j'ai jamais rien scénarisé ou j'ai jamais fait de film etc mais en tout cas mon écriture est inspirée aussi de la façon dont sont scénarisées certaines séries voilà mais ça c'est propre à chacun propre à sa propre culture on va dire c'est efficace d'autres questions de la part du public non monsieur oui oui non vous n'avez pas lu la main je croyais non plus de plus de questions je voudrais vous remercier à tous les quatre merci et vous souhaitez une belle continuation dans vos carrières respectives parce que c'était évidemment franchement au fait des beaux voyages merci de nous avoir écouté merci